Un proverbe arabe dit, le hasard est une loi qui voyage incognito. Ça vous aura échappé malgré la vignette et le titre de la vidéo. Les trois roguelites que je vais vous présenter aujourd'hui sont très différents les uns des autres et sont plus des petits machins arcade simples auxquels ça donnait de temps en temps que des machins à dévorer compulsivement. A moins que vous ne soyez un ou une fan d'arcade, ça va sans dire. Et si je vous mets les trois ensemble, c'est que les trois ont leur intérêt et sont assez atypiques dans ce qu'ils ont à proposer, mais aucun n'est assez fourni pour mériter un raton laveur entier. Donc aujourd'hui, on va sauter dans un trou, manger des meubles et courir après le soleil. C'est Downwell, Not The Robots et Waste The Sun. Downwell d'abord. Si vous vous intéressez uniquement à Not The Robots ou Waste The Sun, je vous mets des timestamps. Le gameplay de Downwell est un des 10 représentants du simple à percuter, difficile à maîtriser. C'est un jeu de plateforme en chute plus ou moins libre, donc on va perpétuellement vers le bas et on va buter le plus possible de trucs. Là où ça devient rigolo, c'est qu'on tire avec les pieds, je suppose, en tout cas on tire toujours vers le bas, et le flingue se recharge quand on touche le sol. Donc il y a à la fois un besoin de toujours faire attention à ce que les ennemis se trouvent en dessous de nous et à pouvoir toucher le sol régulièrement pour recharger notre pétoir. Sachant que la plupart des ennemis, surtout dans le premier environnement, se prendront des dégâts si on leur saute dessus. Et que comme on est tout le temps en train de descendre et qu'on ne plane généralement pas, qu'il n'y a pas de double saut, bah on tombe juste et ça fait qu'on peut rater des portions de niveau en un battement de cils. Oh et est-ce que j'ai dit qu'une partie non négligeable du sol sur lequel on atterrit est du genre friable et va s'effriter si on tire dessus ? Oh et quand on bute des trucs, ça nous permet de ramasser des joyaux qui servent dans les boutiques qui seront une des deux principales méthodes pour retrouver de la santé. Et par principal, je veux dire quasi-exclusive. Il y a régulièrement des salles sur le côté des parois le long desquelles on chois, deux ou trois par niveau, qui contiennent qui une nouvelle arme, qui une réserve de pognon, ou le vendeur où dépenser le pognon si se dit. Le tout est dans un gameplay très nerveux et avec la chute qui pend au nez en permanence, on va dire que ça oscille entre les moments du hop hop, bim, je gère, et le wah merde je tombe y en a trop, c'est quoi ce barouf, votre petit quart de lupin à raffiante ? Il en ressort une expérience qui a un feeling arcade jusqu'au bout des ongles, voire Game Boy si vous voulez. Ouais, en fait, quand on meurt, le jeu nous note et il nous fait progresser sur une barre. Quand la barre se remplit, on gagne l'accès à un nouveau perso ou à une nouvelle palette de couleurs pour le jeu. Et pour lequel tu sens l'affection pour l'esthétique des jeux antédiluviens de la fin des années 80. Tu fais pas une palette de Game Boy sans le faire exprès quoi. Mais alors par contre, qui on est ? Pourquoi on saute dans ce puits ? Pourquoi y a des catacombes en dessous, des fossiles de fantômes, des marchands, des escabeaux, tout ça tout ça ? On s'en fout, c'est pas l'objet ni le but. C'est clairement pas un grand jeu, mais un bon défouloir d'arcades nerveux, bordélique et bien ficelé. Et assez atypique, ma foi. Not the robots, maintenant. On disait atypique à l'instant ? Si je vous dis, jeu d'infiltration procédurale où on est un robot qui mange des meubles. Voilà, ça, c'est not the robots. Chaque niveau est composé d'un étage où il y a des meubles et nous, on va venir les manger. Et une fois qu'on en aura boulotté assez, on pourra passer au suivant, voire à l'immeuble suivant. Que sont ces immeubles ? Où sont les gens ? Pourquoi on mange les meubles ? Qu'est-ce que c'est que tous ces systèmes de sécurité dans les bureaux à base de laser rotatif et de crâne volant à la gâchette facile ? Alors il y a un genre d'histoire qu'on découvre au fur et à mesure, et à nous de démêler un peu ce qu'est ce bazar. Là-dedans, on débloque des outils qu'on peut utiliser si on les trouve dans les divers étages des immeubles que l'on parcourt. Et la musique est elle aussi procédurale. Et s'invente au fur et à mesure à partir d'une bibliothèque de boucles. Ce qui donne à la fois une forme de déjà-vu et de renouveau. Parce qu'on ne fait que rarement activement attention à la musique, elle reste en arrière-plan. Ça crée une situation modérément dérangeante qui colle très bien à l'atmosphère du jeu. En plus, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au début de chaque niveau, on est bien planqué, rapport aux meubles partout. Mais pour progresser et pouvoir passer au niveau suivant, on est amené à dépouiller le niveau progressivement de toute la couverture qu'il peut nous offrir et nous fournir. Rendant le niveau plus dangereux à chaque meuble qu'on engloutit. Et autant les lasers sont pas vraiment dangereux quand on a le temps d'y penser et de voir comment on les contourne. Autant les sentinelles, c'est une autre paire de manches. Même remarque que pour Dunwell, c'est pas un grand jeu, mais il a une mécanique intéressante et franchement atypique. Je connais pas beaucoup de jeux d'infiltration où tu manges des meubles. Je connais même pas de jeu tout court où tu manges des meubles à part celui-là. Et c'est le genre de truc dans lequel on peut s'enfoncer pour se prendre la tête modérément, dans une atmosphère chelou un chouillet oppressante, mais sans avoir à se soucier de faire durer une partie pendant trois blombes ou quoi que ce soit du genre. Le jeu propose également des challenges et autres activités pour varier les plaisirs, mais ça reste un petit machin sympa à petite dose. Et enfin, Race the Sun. Celui-là fait partie des jeux pour lesquels tout est dans le titre. On est un vaisseau qui tourne à l'énergie solaire et qui court après le soleil pour garder ses batteries allumées. Et le but va être de réussir à aller le plus loin possible. Alors contrairement aux deux autres, les niveaux ne se réinitialisent pas à chaque mort, mais toutes les 24 heures. La raison, c'est que ça va tellement vite que parfois on a juste pas le temps de voir un obstacle venir. Mais genre vraiment pas le temps de réaction humaine nécessaire. Et que pour pouvoir le passer, il faut savoir qu'il est là et anticipé. Donc au lieu de laisser ça en l'état et de prier pour juste ne pas tomber dessus, Race the Sun laisse ses maps intactes pendant 24 heures. Et vous pouvez vous préparer au challenge à venir en vous cassant les dents dessus. Die and retry en sonne. Et la raison pour laquelle les développeurs n'ont pas tout simplement modifié le design des portions de niveau que le jeu présente, c'est que fonctionner comme ça permet de maintenir un machin qui va très vite, articulé autour d'un skill basé sur les réflexes, dans lequel on va se planter beaucoup. Avec à la fois la pression de choper le plus de bonus possible pour continuer à aller vite, mais en même temps la contrainte d'éviter toute forme de collision parce qu'elles sont fatales. D'ailleurs le jeu indiquant quand les niveaux vont être réinitialisés et les niveaux en eux-mêmes étant vraiment large, ça laisse une place à l'exploration pour trouver des chemins les plus avantageux, ceux qui nous feront aller le plus loin possible. Alors malgré les apparences, ce n'est pas un jeu de speedrun. C'est pas tant la vitesse à laquelle on va que la distance qu'on peut parcourir qui compte. Et c'est pas non plus un jeu de voltige. On slalome entre les obstacles, on passe rarement au dessus. Lui, je le classerais dans les jeux de plateforme hors normes qui brisent tous les cadres. Dans une catégorie de plateformeurs qui a eu son petit effet de mode et dont il ne reste aujourd'hui que des reliquats, les Infinite Renauds. Et Waze Tassan est sans doute un des représentants les plus classieux de cette branche éphémère du jeu de plateforme. Comme les deux autres, c'est pas un grand jeu, c'est pas un truc qui retiendra un joueur ou une joueuse pour des siècles et des siècles, mais c'est un petit machin cool qui fait passer de bons moments de temps en temps quand on n'a pas envie de s'enfoncer dans les parties longues. Et ça travaille les réflexes dans une tension étrangement zen aussi. Alors petite annonce avant de rendre l'antenne, la chèvre orange sur les puzzle games est toujours en travaux, mais je ne veux pas bazarder le reste du programme des vidéos de la chaîne pour la boucler. Je crois qu'on se dirige vers une sortie bimensuelle pour ces vidéos-là parce qu'elles demandent quand même énormément de temps et de boulot. L'autre truc, c'est que comme je serai au Teno VIP du samedi 27, donc soit le lendemain ou le soir de la sortie de cette vidéo, et que je serai à la Paris Games Week le dimanche 28, le stream Horror Night de ce dimanche-là n'aura de toute évidence pas lieu. Non plus que le stream de Warframe du mardi 30, vu que je serai encore à Paris à ce moment-là. Cela dit, selon la date de sortie de Fortuna, les plans de stream s'adapteront. Évidemment, on streamera la nuit où ça sortira pour les premières balades dans les neiges pleines de champignons de la campagne vénusienne. Si vous voulez voter pour les prochains jeux qui apparaîtront dans le stream du jeudi et les Horror Night du dimanche, rendez-vous sur le Discord dans un lien qui se trouve dans la description. Et voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez quelque chose à ajouter, commentez. Si vous avez aimé, les pouces, partages, abonnements, la cloche tous à vous connaissez la musique. Et moi je vous dis à la prochaine fois, en espérant que personne ne fasse péter la planète ! Sous-titrage Société Radio-Canada